Président Erezon Almapian, ses priorités Le nouveau président de la République, Erezon Almapian, s'est confié sur ses priorités hier à l'occasion de son premier déplacement après la proclamation des résultats définitifs des présidentielles. Ce fut à Ambonor, la commune de Sabousnaméen, un district d'Avarajan. D'après ses dires, il a choisi de servir le pays en prenant l'engagement pour une reconstruction, la réconciliation, la consolidation de l'unité nationale, répondre aux besoins de la population et avoir l'œil vigilant sur les besoins de la population constitue ses priorités. Nous sommes prêts à apporter le développement, mais j'ai besoin de votre aide, a-t-il indiqué. Interrogé sur l'objet de sa rencontre avec Jean-Louis Robinson, le président élu a souligné qu'aucun accord n'a été conclu à cette occasion. En réaction aux manifestations post-électorales du samedi dernier, Erezon Almapian a souligné qu'on ne peut plus faire machine arrière. Les malgages ont pris leur destin en main en choisissant leur président. La communauté internationale a déjà exprimé sa satisfaction du processus « Le passé appartient au passé », développant ensemble notre pays, a indiqué le premier président élu de la Quatrième République. Élu au terme d'un scrutin sans incident majeur, Erezon Almapian devra prêter serment ce samedi 25 janvier.